bonjour à tous aujourd'hui je reviens avec le nouveau patron de francesca le pantalon qui va vous faire une silhouette de rêve même si vous faites moins d'un mètre soixante je vous promets alors ce pantalon il est extrêmement simple à faire alors je sais je dis ça à chaque fois mais vraiment je le zippe c'était une affaire qui roule si vous avez déjà monté des carlottas ça devrait même pas poser de problème et vous allez voir ce que vous alors on va se lancer avec francesca francesca c'est un pantalon qu'on adore on a mis pas mal de temps à développer ce qu'on voulait vraiment un volume xxl et en même temps qu'il fasse une silhouette de dingue avec une toute petite taille pour bien choisir la taille dans lequel vous allez couper votre patron il faut vraiment que vous vous reportiez à votre tour de taille sur le guide des tailles au dos de votre patron donc on va commencer par les devants de votre pantalon vous allez les prendre et vous allez repérer les crans de chaque côté et vous allez superposer les crans de manière à créer des plis les plis doivent regarder vers les poches vers l'extérieur de votre pantalon une fois vous avez fait ça vous pouvez épingler et venir faire une petite couture morte pour fixer les plis et maintenant on va superposer le fond de poche sur le devant du pantalon endroit contre endroit et vous allez en fait faire coïncider la courbe de l'entrée de votre poche vous épinglez bien vous n'hésitez pas à mettre beaucoup d'épingles pour bien marquer la courbe et vous piquer à 1 cm sous la machine et vous retournez et vous venez repasser votre couture et vous venez bien aplatir envers contre envers le fond de poche et le pantalon surtout ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez venir maintenir l'entrée de poche avec une surpiqure à 1 cm maintenant vous allez prendre le sac de poche qu'est ce que c'est moche vous superposez le sac de poche sur le fond de poche et en fait celle ci épouse complètement la forme du fond de poche arrondi et vous allez venir épingler le sac de poche au fond de poche en laissant le côté libre donc vous venez maintenir avec une piqûre droite à 1 cm et vous allez maintenir votre sac de poche et votre fond de poche aux côtés de votre pantalon et évidemment vous faites exactement la même chose de l'autre côté donc maintenant nous allons passer à la braguette au début j'appréhende toujours le moment de la braguette mais je me rends toujours compte que c'est extrêmement facile donc vous allez prendre ce petit rectangle de tissu qui est la braguette et vous allez le plier en deux et marquer le pli à l'aide du fer à repasser et ensuite vous allez venir fermer ce rectangle à l'aide d'une piqûre zigzag sur toute la partie la plus longue et le et la petite diagonale une fois que vous avez fini votre braguette vous pouvez la laisser de côté et nous allons épingler l'enfourchure de votre pantalon c'est super posé endroit contre endroit les deux devant et vous allez venir coudre la partie courbe qui se trouve en fait être l'entrejambe de votre pantalon donc vous épinglez et vous venez piquer à 1 cm puis faire un point zigzag pour bien maintenir votre piqûre et nous allons passer à la pose du zip vous allez prendre votre devant face à vous et en fait vous allez voir la partie droite est plus longue que la partie gauche et en fait il va falloir superposer le côté droit sur le côté gauche et vous allez voir il ya un petit cran qui indique le milieu et en fait sur ce cran là vous allez plier la partie droite comme si le pantalon était terminé et donc avec l'aide du fer vous pouvez plier cet endroit et réouvrir et vous voyez il vous reste un peu la même forme que votre braguette à l'intérieur et cette partie là sur la partie gauche vous allez la zigzaguer la petite diagonale et toute la hauteur et puis sur le patron encore une fois le petit cran qui se trouve sur la partie gauche est indiqué nous allons passer à la pose du zip une fois que vous avez plié vous allez prendre la partie que vous n'avez pas zigzaguer et votre braguette et vous allez prendre en sandwich le zip entre le devant du pantalon et la braguette surtout ouvrez bien le zip et commencez à épingler en fait il faut que vous placiez le bas de votre zip là où se trouve le curseur quand il est ouvert au plus près de votre fourche et vous venez passer le tout sur la machine et l'idée en fait est de coudre le plus près possible des dents j'ai retourné mon travail et pour bien maintenir en place mon zip j'ai fait une piqûre nervure proche du bord de mon tissu pour bien maintenir mon zip à plat au moment de porter mon pantalon et donc voilà la première partie de votre zip est montée et maintenant on va passer à la seconde donc on ferme le zip et donc là vous allez prendre le devant gauche de votre pantalon vous allez le poser sur le zip comme si votre pantalon était fermé une fois que vous avez fait ça vous pouvez maintenir avec une petite épingle très près du bord du pli donc vous allez maintenant retourner votre travail et vous allez prendre uniquement le retour de votre pli pour venir épingler le zip et le pli ensemble attention à ne pas prendre la partie du devant visible et donc là maintenant vous pouvez passer le tout sous la machine en n'oubliant pas d'ouvrir votre zip au fur et à mesure c'est la classe et là vous pouvez aussi faire à l'aide d'une couture droite le dessin du couteau de votre zip et maintenant on passe au dos alors le dos c'est facile il y a deux pinces une de chaque côté les pinces comme d'habitude je vais les retracer je me sens pas encore prête de partir s'enfiler donc je vais superposer les deux traits endroit contre endroit et je vais venir épingler ma pince et donc maintenant on va piquer la pince donc évidemment vous faites un bon point d'arrêt au début et à la fin il vous conseille de prendre un point pas trop là je suis plutôt serré pour piquer vos pinces donc une fois que vous avez fait ça vous pouvez venir les repasser la bienséance dit qu'il faut aplatir ses pinces vers l'intérieur et une fois que vous avez fait les pinces des deux côtés vous allez venir assembler la fourche du dos donc vous allez venir épingler endroit contre endroit le tissu sur toute l'enfourchure d'eau cette jolie courbe qui fait des fesses incroyable merci laure et françois pour cela et donc maintenant que vous avez fait votre couture droite surtout vous faites un point zigzag après puisque ça sera un endroit qui sera souvent sollicité vous vous en doutez si vous avez la chance d'avoir une surjeteuse vous faites insurger à ce niveau là donc maintenant qu'on a un devant et un dos assemblés on va assembler les jambes donc pour cela vous allez superposer le dos et le devant endroit contre endroit et faire concider les lignes de côté et l'intérieur des jambes donc là on met plein d'épingles et si vous êtes des ouf vous pouvez faire coïncider le motif dos et des devants surtout si c'est des lignes c'est quand même plus joli après si c'est des fleurs bon bah c'est pas très grave je pense que personne ne vous en voudra mais l'idée là avec les carreaux c'est qu'on a essayé de superposer les côtés une fois que vous avez bien épinglé évidemment on passe sous la machine avec un point droit et un point zigzag ou insurgé si vous avez la bonne surjeteuse qui va bien donc une fois que vous avez fait les côtés et l'intérieur des jambes on va passer directement à l'ourlet du bas de votre pantalon donc c'est donc c'est très facile si vous faites 1m65 allez entre 63 et 67 cm vous faites un ourlet de deux fois 2 cm mais si vous mesurez plus petit ou plus grand ce qui arrive vous pouvez très bien enfiler votre pantalon et décider à ce moment là de la hauteur de votre ourlet et maintenant nous avons passé à la ceinture alors la ceinture se compose de deux parties qu'il va falloir assembler ensemble et vous allez avoir un joli petit v dans le bas de votre dos et donc vous allez plier en deux votre ceinture il y a un côté qui est plus long que l'autre vous repassez bien pour préformer le pli on vient coudre les petits côtés avec un point droit pas besoin de faire un point zigzag et vous piquez bien à 1 cm du bord vous venez cranter si besoin mais si vous avez un tissu assez fluide il devrait pas avoir de problème et surtout vous venez pousser avec la pointe d'un ciseau délicatement ou avec un crayon enfin les deux pointes pour avoir un rendu bien net et vous repassez une nouvelle fois et vous faites pareil de l'autre côté et là vous me dites il ya un côté qui est plus long que l'autre c'est bien normal parce qu'il ya un côté qui va venir sur le devant avec la braguette et un côté qui va venir en dessous et c'est bien indiqué côté droit et côté gauche donc on ne panique pas et vous allez exceptionnellement commencer par le dos et vous allez épingler le côté le plus court sur le pantalon endroit contre endroit donc vous faites ça sur tout le côté de gauche et ensuite tout le côté droit vous allez voir il faut pas hésiter à faire superposer légèrement la pointe sur le dos vous piquez à 1 cm du bord et une fois que vous avez piqué vous allez venir bien repasser votre couture et vous allez voir instinctivement en repassant la ceinture va se placer toute seule vers le haut et donc là sur le côté le plus long qui reste franc nous allons venir poser un joli petit biais c'est une nouvelle finition qu'on a voulu vous montrer plutôt que de prendre la ceinture en sandwich après si vous n'avez pas de biais et que vous avez une flemme gigantesque de poser du biais vous pouvez aussi faire juste un point zigzag ou un surjet et basta et vous n'avez pas besoin de faire une finition incroyable aux deux extrémités parce qu'on va faire un pli à 45 degrés et on ne verra plus l'extrémité du biais donc vous avez juste besoin d'épingler le plus près du bord possible votre biais sur le tissu à l'intérieur du pantalon et une fois que vous avez fait ça vous venez piquer le biais sur la ceinture et n'hésitez pas à couper tous les petits fils qui dépassent une fois que vous avez plié à 45 degrés les deux extrémités de votre ceinture vous pouvez épingler l'intérieur de la ceinture au pantalon et comme vous avez précédemment plié à l'aide du fer à repasser normalement tout devrait très bien se placer et une fois que vous avez fait ça vous allez prendre l'endroit de votre pantalon et vous allez piquer à l'intérieur de la couture de la ceinture alors vous êtes là c'est un peu technique vous allez voir ça fait de grandes différences et surtout c'est extrêmement joli et invisible une fois que vous porterez votre pantalon et j'ai presque envie de vous dire que vous avez bientôt fini il manque plus quoi il manque à coudre une petite étiquette et les agrafes sur le devant du pantalon donc on va attraper l'agrafe donc vous allez coudre la partie mâle enfin le crochet de votre pantalon sur la partie la plus courte qui se trouve sur le dessus et la partie femelle l'anneau en fait sur le dessous sur la partie la plus longue mais à ce moment là ce que je vous conseille de faire c'est de porter votre pantalon et de voir exactement là où placer le crochet et si jamais vous n'êtes pas adeptes du crochet vous pouvez très bien poser un bouton en faisant une jolie boutonnière sur la partie la plus courte et une fois que vous avez crocheté il est temps de coudre votre étiquette adorée wear lemonade et j'ai envie de dire tadaaaan et bien voilà francesca c'est terminé j'espère que ça vous aura plu en tout cas j'ai hâte de toutes vous voir en francesca n'hésitez pas à partager vos modèles avec le hashtag wear lemonade sur les réseaux sociaux on aime vraiment voir vos réalisations et je sais que celui là vous l'attendiez depuis longtemps et je vous laisse et je vous dis à très bientôt mais fort vraiment très très bientôt pour le top alma merci merci